Focus sur Alpexpo avec sa présidente, Nathalie, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur Business Hydro, un des salons de cette fin d'année. Une actualité très riche pour Alpexpo. Ah oui, de toute façon, le deuxième semestre de l'année, c'est toujours très très riche pour Alpexpo, puisque nous allons après recevoir le salon dauphinois la semaine prochaine, tout simplement, après la foire de Grenoble, le salon Artisa Naturissima, avant les fêtes de Noël. Vous voyez, on a beaucoup d'activités ici, dans le parc, mais pas que. Moi, je l'ai dit souvent aux collaborateurs, il ne faut pas être monotâche. On a plusieurs équipements. On a aussi la salle de spectacle, le summum, où nous recevons 50 concerts par an, ce qui n'est pas mal. Et en tout, sur l'ensemble du site, nous avons 200 événements par an. Alors, un lieu stratégique avec une unité très stratégique. Quelques chiffres pour exprimer l'importance d'Alpexpo aujourd'hui ? Alpexpo, aujourd'hui, nous avons toutes les jauges. Nous pouvons recevoir absolument tout. Et je tiens à dire aussi qu'Alpexpo, aujourd'hui, on a des collaborateurs qui accompagnent les porteurs de projets. Nous ne sommes pas là que pour louer des mètres carrés. C'est très clair. Nous sommes là aussi pour accompagner les porteurs de projets qui, des fois, ne savent pas trop comment s'y prendre. Et je pense que c'est important aussi qu'on les conseille. Et nous sommes de plus en plus, d'ailleurs, en coproduction. C'est-à-dire que nous partageons les risques. C'est-à-dire qu'on peut partager les pertes comme on peut partager les bénéfices. Et ça, c'est très important parce que, du coup, les porteurs de projets se sentent moins seuls. Et risquent, osent y aller quand on est en coproduction. C'est le cas du Salon Dauphinois où nous sommes en coproduction. L'événementiel est un atout pour le territoire grenoblois et pour l'ISER en île générale. Qu'est-ce qui fait la différence avec cet outil Alpexpo par rapport à ce qu'on peut voir à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alpexpo, c'est, comme vous le dites, il y a des retombées économiques forcément sur le territoire, mais pas que sur la métropole, sur l'ISER et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand vous voyez que la foire d'automne, c'est entre 30 et 35 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire. Donc moi, je le dis souvent, Alpexpo, un site événementiel, bien sûr que c'est une société, donc il faut qu'on fasse des bénéfices et pas des pertes. Il vaut mieux faire des bénéfices que des pertes, clairement. Mais on est là aussi pour l'attractivité de tout un territoire, de tout un département et de toute une région. Voilà. Et nous recevons même, l'année prochaine, et je tenais à le dire, de nouveaux salons. Nous avons initié déjà Grenoble Art Up pour une première édition cette année. Nous recevons de nouveaux Grenoble Art Up l'année prochaine, au mois de mai. Et nous avons le Salon international des troupes de montagne en début d'année 2025. Et ça, ça sera la première édition. Vous voyez, on monte... C'est pour trois ans. Voilà. On monte vraiment en puissance. Alpexpo est de plus en plus dynamique et c'est très, très bon pour tous les acteurs économiques locaux, naturellement. Thélie, merci pour cet échange. Merci à vous.